Salut à tous, c'est Réland Chou, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un petit match commenté sur console, parce que j'aime bien faire des petits matchs sur console, parfois ça me fait pas mal plaisir. Et aujourd'hui, on a tout simplement un match de tournoi que j'ai joué contre Romanox, qui a un habituel de la chaîne depuis pas mal de temps, quelqu'un de très sympa d'ailleurs. C'était un tournoi qui se déroulait sur Chouacier-le-Roi à côté de Paris, c'était il y a un petit peu de temps, il y a quelques semaines maintenant. Je suis allé jusqu'en finale de ce tournoi d'ailleurs, et j'ai pas pu avoir le replay malheureusement de la finale que j'ai perdu contre Stanifix, mais c'était un très très beau match. Du coup, j'ai mis ce que j'avais, un très beau match, un match très sympa contre Romanox lors des premières poules. Et tout simplement, j'avais ramené la team que j'avais présentée en live il y a pas mal de temps maintenant. C'est une team que j'avais build autour de Mega Sizer, avec tout simplement un Landorus défensif avec anti-brume pour éviter d'être pas mal gêné par les Toxic Spikes. Un Water Shuriken H-Greninja, tout simplement, assez classique. Un Tapu Bellu Assovest, du coup, pour check les Greninjas, les Tapu Coco, un petit peu les Tapouli, les Scarf. C'est un set qui est en train vraiment de se populariser en ce moment, et contrairement au Tapu Bellu Band au début, puis les Tapu Bellu Scarf un petit peu après. Là maintenant, c'est le Tapu Bellu Assovest qui est le plus joué. Ensuite, on avait un Hitran, tout simplement, avec les Pièges de Rock, puisque j'avais des Phogs sur Lando, c'était plus pratique pour moi d'avoir les Pièges de Rock sur Hitran. Donc assez classique avec Toxic, Magma Storm et Earth Power. Et un petit peu le set assez spécial, c'était tout simplement un Latios Plénitude avec HP Fire, donc APC Feu, Tonnerre avec le Z-Move électrique et Draco Météor. Donc à quoi servait tout simplement ce Latios ? Eh bien, ça servait à faire très mal au Celestilla, au Mega Sizer, au Ferrotorn, un petit peu au Hitran également, qui pouvaient gêner le Sweep de Mega Sizer, du coup que j'ai joué avec Danse Lame, Sabotage et Bullet Punch avec Roost évidemment. Donc c'était vraiment une team qui était centrée sur comment faire Sweep Mega Sizer, donc le H-Grain qui permet de forcer les Sweep de Ferro et de Magyarna. Donc c'était vraiment le but de la team. Derrière, on avait Romanox qui nous a ramené une grosse hyper-offense également avec Landorus, Magyarna, Mega Melichiam, le Tapu Koko, le Victini et Kartana. Donc je me suis dit en voyant un team que c'était probablement Kartana Scarf et le Victini Zenmove. On va voir tout de suite si ça s'est confirmé, on est parti pour le match. Évidemment, Romanox qui va lead avec son Landorus, donc j'étais un tout petit peu surprise parce que moi-même j'avais lead avec mon Landorus. Je ne m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais plutôt à Tapu Koko. En général, c'est plutôt classique en lead. Donc là, je me suis dit, bon, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de faire la PC Ice puisque je n'ai pas les pièges de roc à poser, contrairement à lui, il les a même certainement, j'allais dire probablement, mais certainement. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer d'être plus rapide et derrière, s'il met les pièges de roc, je vais pouvoir tranquillement faire un anti-brume. Donc c'est ce que je vais faire. Je vois que je fais suffisamment de dégâts pour tout simplement 2HKO, donc j'étais assez satisfait. Il va mettre les pièges de roc et du coup, eh bien tranquillement, je vais, je pense, le surprendre. Je ne pense pas qu'il s'attendait vraiment à ce que je fasse anti-brume puisqu'il va switcher en pensant que les pièges de roc sont posés assez tranquillement. Il va anticiper le petit PC Ice. Moi, je vais tranquillement anti-brume. C'est aussi l'avantage de ce set de l'Andorus qui est très, très sympa. C'est quand même assez bien meilleur que ce que je pensais. L'Andorus des fog, au début, j'étais un petit peu circonspect, mais c'est plutôt solide. En tout cas, évidemment, je ne vais pas rester face à Mega Medicham qui me menace d'un point glace. Je vais tout de suite aller sur mon Mega Seasiox pour tanker le Ice Punch. Évidemment, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut vraiment espérer qu'il n'anticipe pas et fasse pied voltage parce que je vais prendre extrêmement cher s'il fait ça. Vous allez voir qu'il va méga évoluer. Il va anticiper le switch en Mega Sizer ou tout simplement Greninja. Ça pouvait être l'un ou l'autre. Et je vais presque être one-shot alors que je suis quand même un très bulky Mega Sizer. Alors, je vais méga évoluer. Et là, je me dis, bon, Mega Sizer avec 11 points de vie, il ne va pas pouvoir Roost devant aucun des pokés. Donc, autant méga évoluer et faire bullet punch, ça va être un petit peu la seule solution pour qu'il soit un tout petit peu utile. Je vais quand même faire de bons dégâts à Mega Medicham. Presque un 2-HKO. Il va me tuer, bien sûr, avec point glace. Mais du coup, c'était un très bon début de match de la part de Romanox. Et moi, j'étais quand même un petit peu en difficulté. J'ai déjà perdu ma méga qui n'aura pas fait le taf dans ce match. Je vais aller sur mon sage Shanovy, évidemment, le H-Grain, qui va évidemment faire très, très peur à la team adverse. Il va tout de suite aller sur ma Garana. Alors là, il faut savoir que si ça avait été ma Garana avec full spédéf à Sovest, j'aurais été en mauvaise posture. Mais vous allez voir qu'il va prendre quand même assez cher. Donc, ce qui prouve qu'il est effectivement à Sovest, mais qu'il n'est pas full spédéf. Il est full attack sp. Moi, si vous jouez ce set, je vous conseille de mettre tout en spécial défense. C'est quand même beaucoup plus dangereux pour les H-Grain et c'est beaucoup plus safe. Du coup, là, évidemment, je vais switch sur mon Lando en anticipant le petit ball switch. Lui, il va tout de suite double switch en anticipant, évidemment, mon play. Il va aller sur le Medici, mais de nouveau, je suis en position un petit peu compliquée face au point glace. Je me dis, bon, est-ce que cette fois, on va anticiper sur le sage Shanovy ? C'est ce que je vais faire. Il est full life. Donc, s'il fait High Jump Kick, je suis vraiment en difficulté. Mais cette fois, il ne va pas trop anticiper. Heureusement pour moi, parce que là, il aurait très bien pu faire High Jump Kick. Il était plutôt safe. Et je pense que moi, j'aurais fait High Jump Kick. En tout cas, là, il va switch son Heteros, son Mega Melicham sur son Magarna une deuxième fois. Et vous allez voir qu'en fait, Magarna, il ne vient qu'une seule fois sur H-Grain s'il n'a pas full spédéf. C'est pour ça que je vous conseille de jouer ce set. Et évidemment, pour moi, je suis obligé, je prie pour ne pas miss mes Hydro Pump. Et c'est ce que je vais réussir à faire. Aucun miss de Hydro Cannon. Du coup, le Magarna n'a pas vraiment fait le taf qu'il aura dû faire. Puisque je vais enfin pouvoir évoluer avec mon H-Grain, qui a décidé de ne pas miss. Donc, ça m'arrange. J'étais plutôt satisfait. La petite évolution bien bien stylée de H-Grain Ninja, le Sashenobi, qui va maintenant pouvoir faire très très mal. Il n'y a plus de switching du tout dans la team adverse. À chaque fois qu'il va arriver, il va faire très très mal. Donc là, il révèle qu'il est certainement Kartana Choice Scarf, comme je l'avais imaginé. Et là, il va tout de suite double switch. Sur son Mega Minicham. En anticipant, évidemment, encore une fois, mon Landorus. Sauf que cette fois, il révèle qu'il est plus rapide déjà à switcher. Et du coup, ça veut dire que je vais pouvoir mettre l'intimidation sur Mega Minicham. Et du coup, il ne pourra pas me one-shot avec Point Glace. Donc, c'est plutôt une bonne chose sur moi. Puisqu'il va faire Point Glace. Certainement, plutôt le meilleur choix qu'il pouvait faire. Et moi, je peux tranquillement faire séisme. Et grâce au Bullet Punch tout à l'heure de Mega Sizer, je vais tout simplement réussir à tuer le Mega Minicham. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je n'aurais pas dû sacrifier mon Mega Sizer. J'ai bien fait de faire tout de suite Bullet Punch. Donc ensuite, maintenant, pour Revenge Kill, mon Landorus va pouvoir tranquillement aller sur son Kartana. Voilà, je n'ai plus vraiment de Switching à ce moment-là. Je dois réussir mes anticipations. Je vais tout de suite Switch sur mon Itran de mémoire, mon état pubu, je ne sais plus. Sur mon Itran, voilà, c'est ça. En espérant qu'il ne fasse pas tout simplement Sacred Sword. Heureusement pour moi, il fait tranquillement Estocorne. Il n'a pas vraiment pris de risque. Je pense que c'est un moment du match où il aurait dû vraiment beaucoup plus prendre de risque. Parce qu'il était un petit peu en difficulté. Du coup, maintenant, je sais qu'il est Scarf. Je peux tranquillement faire ce que je veux avec mon Itran. Il va Switch sur son Landorus qui est un petit peu en mauvaise posture. Mais je sais que je le dépasse quoi qu'il arrive avec Itran. Donc je vais pouvoir tranquillement mettre le Vortex Magma. Même si je mise, j'aurai une deuxième chance derrière. Le Landorus qui ne va évidemment pas tenir du tout l'attaque de Itran est décédé. Assez tristement, rest in peace. Landorus, on se souviendra de toi. Pas du tout. En tout cas, maintenant, il peut encore une fois mettre son Victini. Donc là, en fait, c'était assez particulier. C'est-à-dire que je savais qu'il était Z-Move Victini. Mais la meilleure chose que je pouvais lui faire, c'était tout simplement Toxic. Et SPL, on ne pas miss. Parce que si là, je mise Toxic, je suis en grande difficulté. J'ai quand même H-Grain qui peut faire des Water Shuriken derrière. Mais j'avais un peu peur qu'il me one-shot sur Focus Blast. Mais il y avait quand même un rôle, je crois, où je tenais le Focus Blast à plus 1. Déjà, il fallait qu'il réussisse son Focus Blast, ce qui n'est quand même pas dit. Donc là, je vais Toxic. J'étais très content de le Pavis Toxic, évidemment, parce que ça aurait été très problématique sinon. En plus, Water Shuriken de H-Grain, ça ne fait pas si mal que ça. Un Victini qui est à plus 1, donc il faut faire attention. Donc là, évidemment, il va devoir tenter le Focus Blast. Il n'a plus vraiment trop de choix. Je vais switch, moi, en anticipant ce move qui était assez prévisible. Je vais aller sur mon Tapu Bullu. Ce que je fais là, c'est tout simplement que je stole le Toxic. Je le force à prendre plein de petits points de vie du Toxic pour tout simplement pouvoir revancher facilement avec H-Grain. Donc là, il mise son Focus Blast. Ce n'est pas gravissime puisque de toute façon, je vais re-switch derrière sur mon E-Tran qui est safe. Je me dis, bon là, il va probablement essayer de faire Steering Shot, Incendie, je crois, en français. Du coup, je peux assez safe retourner sur mon E-Tran. Et vous allez voir que tout simplement, il va tomber dans le panneau. Donc pour l'instant, je suis assez safe. Mais c'est un match qui n'est pas encore terminé puisqu'il a encore de quoi me menacer assez largement. Son Vitini, cette fois, qui ne va pas faire l'erreur tout simplement de se faire avoir. Il va vraiment faire Expo Force en anticipant le fait que je reste. Et vous allez voir, je vais prendre assez cher quand même. Je vais presque mourir. C'est pour ça que j'avais un peu peur tout simplement de me faire one-shot. Mais finalement, non. Mais là, le Earth Power avec le Toxic est plutôt safe. Et je sais que je vais pouvoir revenge kill facilement avec mon Water Shuriken de Ashgrain. Et je crois qu'il était sûr de me tuer avec Stored Power. Donc là, il était plutôt safe. Il n'avait pas vraiment de raison d'anticiper encore le Focus Blast. De toute façon, il va mourir sur le Toxic derrière. Donc j'étais tranquille. Il fait force ajouter, voilà, le Stored Power. Et ça va tout simplement terminer le E-Tran qui aura fait le taf. Il aura réussi à Toxic. Il n'aura pas mis les pièges de Rock dans ce match. Mais il aura réussi à gérer le Pokémon qu'il devait gérer. Donc j'étais assez satisfait. Le Victinique, évidemment, qui va prendre un Toxic beaucoup trop difficile pour lui à survivre. Et ça va être la fin du match bientôt. Puisqu'il est obligé d'aller sur son Kartana. Qui tout simplement est encore full life. Donc il peut tenir le Water Shuriken de Ashgrain. Qui fait quand même très très mal. Mais moi, je sais que je suis safe d'aller tout simplement sur mon Latios. Il ne prend pas tout simplement sabotage. Parce qu'il a le Zen Move. Donc il ne va pas prendre très très cher sur sabotage. Là, il va anticiper et aller sur son Tapu Coco. Il sait qu'il tanque à peu près bien tous les moves, tout simplement, de Latios. Moi, je vais faire puissance cachée. Parce que je me doutais qu'il allait soit rester, soit switch sur Tapu Coco. Donc j'étais assez safe. Ça fait assez mal quand même. Tapu Coco a vraiment une spédif assez moyenne. Il va faire éclat magique. Et il va révéler tout simplement qu'il est l'uné de choix. Puisque ça va one-shot le Latios. Donc j'étais assez surpris. Et à ce moment-là, je me disais, oula, je ne m'attendais pas à me faire one-shot par Tapu Coco. Du coup, je suis obligé d'aller sur Sacha Nanoubi et faire Water Shuriken. Je sais que je vais probablement tuer. J'avais un petit doute quand même. À ce moment-là, j'étais un petit peu en train de stresser. Je me dis, mais attends, mais ça se trouve que le Shuriken ne va pas tuer. Et vous allez voir que ça va être très très limite. Mais ça va être tout juste suffisant pour tuer le Tapu Coco. Derrière, il n'a plus qu'un Pokémon. C'est son Kartana. Kartana qui, évidemment, revanche kill le H-Grain. Mais malheureusement, on va prendre beaucoup trop cher sur le Water Shuriken. Et derrière, ne pourra pas tout simplement sweep la team. Puisque j'ai encore Tapu Bullu. Même si j'avais quand même perdu, mine de rien, mon Hitran et mon Mega Sizer. Donc Kartana a été un vrai, vrai danger. C'est pour ça que je pense que j'ai fait une grosse erreur en lançant tout de suite Sizer sur le High Jump King Tour 1. J'aurais dû rester faire séisme en mode un peu plus safe. En tout cas, le Leaf Blade, il va tuer bien sûr le Gros Ninja. Et moi, je vais tout simplement clean la game avec le Tapu Bullu. Donc je crois qu'un coup critique à ce moment-là, ça pouvait tuer le Tapu Bullu. Enfin, c'est à ce moment-là ce que je pensais. J'étais un petit peu en train de stresser. Je me dis, mais s'il fait coup critique maintenant, je risque tout simplement de perdre la game. Il va faire lame feuille. Et ça va tout simplement me faire énormément de mal. Tout simplement parce qu'il va coup critique. Il a effectivement fait le coup critique. Du coup, j'étais un petit peu en mode, mais je suis passé tout près de me faire voler honteusement. Mais finalement, c'est tout va bien qui finit bien. Et c'est la fin de ce match qui était très, très sympa. Je pense honnêtement que Romanox a été très, très solide sur ce match. Il m'a outplay pas mal de fois. Malheureusement pour lui, il a été un petit peu handicapé par le set de Magalharna qui n'a pas suffisamment tanké les Drop-Up de Greninja. En tout cas, c'était un match sympa à jouer et à commenter. J'espère que vous avez kiffé également. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis bisous. À la prochaine pour un live ou une vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501